bonjour à tous on se retrouve dans une nouvelle position de combinaison milieu de partie avec une dame deux tours et une pièce mineure de chaque côté au noir de jouer alors le dernier coup des blancs a été assez clairement la prise d'un pion probablement sur la case en g7 avec la tour qui est probablement d'ailleurs même une erreur de la part des blancs c'est même sûr les blancs n'ont pas vu le contre qui allait arriver alors ça aurait été un fou évidemment g7 bon ça vaudrait dire peut-être que les blancs n'avaient pas d'avantages même ils étaient ils étaient moins bien parce qu'ils auraient eu une pièce de moins mais si ça avait été un pion là les blancs auraient eu par contre un avantage avec un pion d'avance en fait c'était bien un pion ici le pion en g7 qui vient d'être pris par la tour erreur de la part des blancs mais pourquoi pourquoi c'est une erreur on va voir tout de suite donc qu'est ce qui se passe ici le roi noir a l'air en grand danger étant donné qu'il ya les deux tours déjà qui sont maintenant en direction de la colonne à côté du roi mais surtout et c'est l'idée probablement de dernier du dernier coup de des blancs le dernier coup de tour tour prend pion g7 qui est d'ouvrir la diagonale du fou en direction du roi le fou qui était déjà en direction du roi mais là ça va permettre de venir directement cloué à un le cavalier voire créer des menaces de maths c'est assez rapidement donc l'idée des blancs évidemment c'est si les noirs prennent la tour ils vont prendre le cavalier avec le fou cloué la tour et du coup la récupérer par la suite et avoir probablement une attaque de mat évidemment par contre ils ont oublié un coup et oui et le coup forcé le fameux coup forcé que vous n'avez pas oublié bien entendu alors le coup forcé à quel moment faut-il l'effectuer ce qu'il faut l'effectuer maintenant a priori maintenant l'échec il n'a pas tant que ça et que la dame qui peut qui peut qui peut donner échec dans cette position la dame noire à trois endroits différents mais ça n'a pas l'air extraordinaire puisque à chaque fois elle se fait prendre aussi bien par la dame blanche que par le roi ou par une tour etc donc pas de déchets qu'à priori est ce qu'il y aurait une menace de maths il y en a des menaces de maths pour les noirs mais là aussi ça va être parable alors les menaces de maths il y en a quelques unes puisque on peut imaginer une attaque sur ce pion avec l'aide de la dame parce que le roi blanc n'est pas non plus si bien protégé quand même malgré tout il ya quand même la dame noire devant juste devant le roi la tour sur une colonne ouverte le cavalier qui est prêt à venir bon là il ya un pion un pion important en f3 qui bloque ce qui évite par exemple le coup de cavalier en g4 qui menace très mat en plus si on remarque bien comme on a les blancs ouverts le fou ici dès que le cavalier bouge ça va permettre une attaque à la découverte un suivi probablement d'un mat assez rapide ou moins de la perte de la dame donc du coup ce cavalier ne va pas bouger il pourrait bouger d'ailleurs dans l'autre sens pour menacer maths ici un le fameux mat à l'étouffée qu'on a vu récemment un autre coup peut-être pour menacer mat ce serait la tour qui viendrait en e2 toujours avec cette idée mais à ce moment là les blancs ferait mat avant les noirs avec le coup tour g8 sachant que le cavalier cloué encore une fois bon sans compter évidemment que la tour était en prise en e2 c'est pareil pour le cavalier quand il arrive en g4 et en e4 mais pour montrer vraiment les menaces quand même des blancs qui sont importantes donc le coup forcé qui reste probablement si c'est ni un échec ni une menace de mat c'est bon on peut on peut essayer d'attaquer la dame si on veut un mais on n'arrivera pas vraiment à faire grand chose par contre le coup le plus forcé évidemment dans cette position c'est la prise de la tour bien entendu prise de pièces c'est un coup forcé surtout si c'est une tour c'est l'un des coups qu'il faut envisager en premier en tout cas évidemment on envisage les échecs en premier ça c'est sûr mais après quand on a passé rapidement les menaces de mat on envisage bien sûr la prise de la tour et évidemment le coup suivant pour les blancs qui forcèrent c'est vraiment le coup forcé fou prend cavalier il est obligé de faire ça sinon il aura donné une tour pour rien tout simplement tout simplement une tour pour rien parce que s'il prend la tour le roi va reprendre par exemple et voilà et puis il n'y a rien il n'y a même pas un échec s'il ya fou prend cavalier qui fait échec et le roi va prendre le fou et il y aura tout par exemple ici s'il prend la tour dans cette position plus d'échecs avec la dame voilà la dame noire qui empêche l'échec de la blanche ici et si le fou prend le cavalier le roi prend le fou il y a quelques échecs avec la dame mais ça ira pas très loin au mieux les et les blancs font échec perpétuel mais non ils n'y arriveront pas de toute façon ils feront pas échec perpétuel c'est impossible il ya trop de pièces pour les pour les noirs pour défendre le roi va se poster par exemple ici en f7 si la dame continue à faire échec la dame noire peut revenir protégée tranquillement si la blanche essaie de continuer bah on peut bouger on peut on peut mettre la dame ici alors évidemment il ya encore des échecs ça continue mais au bout d'un moment il n'y en a plus voilà le roi vient en f8 et on n'en parle plus plus d'échecs les noirs ont une tour d'avance et ils ont même une menace de mate donc tout simple qui pour dire que évidemment les blancs sont obligés de prendre le cavalier avec le fou c'est vraiment leur idée au départ sacrifice de tour pour récupérer donc un cavalier donc sacrifice de qualité finalement mais sachant que la tour est cloué et là ils se sont dit bah la tour est clouée peut pas bouger donc je vais pouvoir la prendre au coup suivant mais ils ont oublié le coup forcé et bien entendu et vous vous l'avez vu le coup forcé si vous l'avez pas vu mettez la pause bien entendu après tour prend g7 fou prend f6 bien sûr on met la pause on cherche le coup forcé le coup qui évidemment les blancs n'ont pas vu les noirs l'ont vu je pense dans la partie énorme dans le vu dans la partie et donc du coup les blancs se sont fait contrer complètement dans leur combinaison ce sont pas les blancs qui font la combinaison ce sont bien les noirs et les noirs vont trouver un mat en trois coups tout simplement grâce à leur coup forcé et oui vous l'avez vu donc coup de dame cette fois le coup de dame il fonctionne pas comme tout à l'heure donc pas dame prend pion ça sert à rien pareil dame l'autre pion c'est pareil il ya la dame qui défend par contre la tour noire a beau être cloué mais elle joue quand même sur la colonne ça et elle empêche le roi de venir hein c'est pas parce que la tour ne peut pas bouger qu'elle ne contrôle pas la colonne pour pour le roi évidemment n'importe quelle autre pièce ne pourra pas être prise par contre le roi lui n'a pas le droit de se mettre en échec devant une pièce cloué bien entendu et donc vous l'avez vu le petit coup de dame g2 échec ici la roi ne peut pas prendre le seul coup pour les blancs seul coup coup forcé tour prend dame et là évidemment c'est la deuxième tour qui arrive la colonne la fameuse colonne qu'on avait vu tout à l'heure pour la tour la tour qui arrive en e1 bon la dame pour couvrir on va prendre la dame ça ne servira à rien et si la tour court évidemment la tour prend l'eau pas l'autre parce qu'elle est cloué mais celle ci peut prendre et là c'est bien matin puisque la tour protège l'autre tour elle a beau être cloué le roi n'a pas le droit de se mettre sur la colonne de la tour évidemment donc c'est bien c'est bien mat un petit contre sympathique évidemment pas les blancs pas pour les blancs évidemment mais il faut faire attention toujours quand on fait une combinaison il faut être sûr que l'adversaire n'est pas de son côté des coups forcés qui peut être très très ennuyeux voilà merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt